Yash ! Salut ma petite boogie warrants, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, pour votre petite live action de mes familles du chapitre 8 de Boruto 2 Blue Vortex. Décidément, on mange Gucci en cette fin de week-end, ça fait vraiment plaisir entre le One Piece d'hier, le Kingdom de la semaine pro en avance, My Hero Academia aussi là, qui est sur son climax, et maintenant Boruto est très certainement en CDBS qu'on va avoir très très tôt, ça fait super plaisir. On a ce chapitre 8 de Boruto 2 Blue Vortex qui vient de pointer le bout de son nez, on est sur un quasi-perfect pour l'instant depuis l'ellipse, j'aurais jamais cru dire ça, encore une fois, je le remartèle et je réinsiste dessus, voilà, vous pouvez me dire, ouais, t'as retourné ta veste, tout ça et tout, mais n'empêche que pour l'instant, on insiste bien sur le pour l'instant, c'est extrêmement plaisant à suivre et on en redemande à chaque fois. Donc on va attaquer ce chapitre tout de suite, c'est parti, let's do this, retour sur Boruto, qui continue d'être observé par Aida. On démarre avec un, justement, Boruto qui déclare, comme à la fin du dernier chapitre, « Mitsuki, je suis ton soleil, personne d'autre ne peut me remplacer. » Alors, tu peux me rejoindre quand tu voudras et, justement, Aida, il me semble, avait déclaré ça à Kawaki, vu qu'elle était avec lui dans le chapitre précédent. Alors, attends une minute, il est tellement cool, c'est mauvais ! Attends, Aida aurait-elle changé de love interest ? Et du coup, donc là, on la voit avec Delta et avec Kawaki. Alors, hé, arrête de traîner ! Dépêche-toi d'aller suivre les traces de Mitsuki, cet enfoiré de Boruto pourrait réussir à s'enfuir. Je t'en prie, attends encore un petit peu ! Delta lui dit « Hé, Kawaki, t'es certes un peu mignon, mais c'est quoi cette attitude autoritaire envers Aida ? » Ouais, d'abord, ça commence sérieusement à m'agacer. « J'en ai rien à foutre de ton avis, mets-toi en colère toute seule si t'aimes ça, démonne à côté ! » Si démonne, c'est vraiment la team casseuse, hein. Alors, il est là, dans la forêt au sud, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. On ne le laissera pas se barrer. Prestige justement Kawaki, allons-y, Delta. Et il est parti, hein, quel enfoiré ! Bon, j'y vais, Aida, je vais lui donner une bonne leçon. Merci, Delta, sois prudente. « Et s'il te plaît, garde un oeil sur Kawaki pour moi ! » Et ok, lui fait un petit pouce en l'air. C'est parti. Alors, ah, retour sur les Zetsu Freezer, comme j'aime bien les appelés. Lui, pour le coup, il a vraiment l'apparence. Alors, en plus de son ego qui s'est éveillé, le processus de transformation en Shinju a déjà commencé. Alors, retour sur Aoi, la communication entre Shikamaru et Boruto qui n'est pas finie, du coup. Ce n'est pas une blague, mais l'arbre divin est censé aspirer la vitalité des étoiles. Cette planète est-elle déjà fichue ? Non, pas encore, ça ne va pas aussi loin. Mais si Kawaki ou moi venait à être mangé, il deviendrait un arbre divin complet, donc un Shinju. Et puis, le fruit du chakra sera à son tour accompli. Ça, on connaît le processus, maintenant. C'est à cet instant précis que la planète meurt. L'arbre divin, dis-tu ? Kaza Matsuri Moeji, de l'équipe 10, donc Moeji, tout simplement, s'est fait manger par une marque de griffes et s'est transformé en un arbre. Et du coup, on sait que maintenant, il y a la Moeji Shinju, comme pour Sasuke et consorts. Alors, plusieurs autres, quel que soit leur sexe, ont vécu des phénomènes similaires. Donc, Sasuke aussi, de quoi s'agit-il ? Et Boruto le sait, leur chakra se fait exploiter, c'est pourquoi ils sont maintenus en vie. C'est juste, en fait, des catalyseurs, c'est tout. Mais je ne connais toujours pas leur objectif exact. Et du coup, Inu, qui, elle aussi, continue d'entendre tout ça. Alors, c'est peut-être par elle que l'info va chuter. Boruto, jusqu'à quel point es-tu renseigné, donc, le demande de Shikamaru ? Le 8e, transmission, entente de Kawaki, dois-je vous connecter ? Ouh, alors, attends, attends un instant. Attendez un instant. Inu, je viens de recevoir une communication émanant d'une autre équipe de détection. Es-tu inquiet à propos du fait que quelqu'un d'autre puisse entendre cette conversation ? Chaque communication est indépendante et séparée. Ne t'inquiète pas, dans le cas présent, seul toi peut entendre les deux côtés. Ok, bien vu, Inu. Allez-y, l'été sensorielle, connectez-moi, bien reçu. Kawaki, ici Shikamaru, qui y a-t-il ? Alors, Eida a trouvé l'emplacement de Boruto, c'est pas très loin au sud du village, je suis en train d'y aller. Non mais, ça voilà, ça tu vois, je kiffe, comment c'est foutu ? Dans la zone forestière au sud, qu'est-ce qu'un type comme lui ferait à un endroit, enfin oui, à un endroit pareil ? Qui c'est, donc, lui dit Kawaki ? Delta lancera une attaque depuis le ciel, puis je l'aurai par derrière. Alors, calme-toi Kawaki, ne sois pas pressé. Boruto a maintenant pas mal d'expérience, attends l'arrivée de renfort. Ne parle pas aussi prudemment, Shikamaru. Ou devrait-on le laisser s'enfuir ? Alors, E, du coup, Boruto qui dit, à plus le 8ème, je vous recontacterai. E, c'est épais. Alors, E, n'est-il pas tant ? Ah, je crois que Kawaki a capté, hein ? Eh, t'arrêtes pas aussi soudainement ? C'est étrange, sa présence a disparu. Peut-être qu'il a senti ton arrivée ? Non, je n'ai jamais pu sentir la sienne, ça devrait être le cas pour lui aussi. Ah, il a peut-être cramé que Shikamaru est dans la confidence ? Alors, ah bon ? C'est pas de bol, alors, lui dit Delta. Transition. Ah, Mitsuki revient auprès, justement, de Eida et de Daemon. Et du coup, donc, de Kawaki. Alors, ah, alors tu étais là, je te dérange. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait telle chose à Kawaki. Je suis assez surprise. Est-il énervé ? Je me le demande. Il m'a demandé de te chercher. Mais l'objectif est simplement de retrouver Boruto. Dès lors qu'il a su sa localisation, il est parti. Pour lui, se mettre en colère serait une perte de temps, non ? Eh, toi, ce que tu viens de dire est chelou. Le dit Daemon. Pas vraiment. Cela n'a pas d'importance en soi. En tout cas, c'est ce que je croyais. Eida, donc, dit-il en la regardant. Je ne savais pas ce que représentait l'amour avant que je ne te rencontre. Non, mais wesh. Tu essaies de me séduire. Je pensais pas que... Pardon, je pensais que ça aussi, ce serait une perte de temps. Je sais que c'est un faux sentiment créé par ta capacité. Mais au contraire, si cette chose ne s'était pas produite, je n'aurais jamais ressenti ce sentiment de ma vie. Du coup, Daemon qui lui surveille au grain. C'est peut-être car je suis un humain artificiel créé de rien, mais ce n'est pas seulement à propos de l'amour. Je ne comprends pas ma propre personne non plus. Oui, mais ça, ça ne date pas d'hier. Mon petit Mitsuki, je pense que vu ce qui s'est passé, et notamment entre Eida et Kawaki, ça n'a pas dû t'aider, comme on l'a vu la dernière fois. Et je pensais que cette manière était la bonne. Tant qu'il y avait un soleil qui brillait au-dessus de moi, la plupart des choses n'avaient pas d'importance, même quand il s'agissait de moi, c'est ce que je pensais. Mais j'avais tort. Confesse Mitsuki, je suis, oui. Alors attends, je suis... Si par-dessus tout, je ne peux pas m'affirmer, je finirais par perdre les choses de vue sans même m'en rendre compte, et je finirais par perdre ce qui m'est le plus précieux. Buruto te l'a fait réaliser, lui demandait Eida. Tant mieux pour toi, alors. Ça va peut-être sembler prétentieux de ma part, mais, lui répond Mitsuki, je pense qu'on est pareil, en quelque sorte. Ouais, enfin, il faut doser. C'est pour ça qu'en gros, il peut la séduire. Pourquoi, Mitsukawaki ? Tu ne connais toi-même pas la raison. C'est comme ça que fonctionne l'amour, lui, répond justement Eida. Simplement, il pensait faire resserrer sa poitrine, c'est pourquoi ça n'a pas d'importance. Tu ne comprends pas, car tu as un faux amour, engendré par ma capacité. C'est vrai. Peut-être que j'en suis incapable, lui dit Mitsuki, mais j'ai déjà eu peur. Lorsque j'ai appris que le soleil en lequel je croyais n'était peut-être pas réel, j'ai eu peur de le perdre. Ce soleil, je m'en fiche de savoir s'il est réel ou non. Je ne veux plus y penser. Et tu entends... Mais c'est bien, tu vois, mine de rien, il y a de l'évolution intéressante, là, pour Mitsuki. Es-tu en train d'insinuer que je suis une personne naïve et amoureuse qui ne voit pas l'évidence ? Je ne voulais pas en dire autant. Peut-être que c'était un peu, je ne sais pas, présentueux. Lui demande... Enfin, lui, réponse, la chotte. Demande Mitsuki. J'en sais rien, mais puis-je dire ce que je ressens en ce moment ? Lui demande Aida. J'aime bien parler d'amour et ce genre de choses. C'est émouvant. Bon, il faudrait relever un peu le niveau, là. Là, ça commence à devenir vraiment un peu cul-cule après l'inouï. Alors, Nani, donc, démon un peu surpris. Et Mitsuki qui rougit. Eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis ton soleil. Il n'y a aucun changement possible. Donc, là, il se rappelle de ça. J'aimerais avoir une conversation tranquille avec Boruto un jour. Déclarer Aida. Bah là, pour le coup, elle va vite oublier Kawaki, si jamais ça arrive. Ah, alors, retour sur les Shinjus. Transition et sur le Zetsu Freezer, là, qui était en forêt. Et j'ai l'impression qu'il va les rejoindre. Bientôt, déclare le leader, le Shinjus Ishiki, qui voulait justement se mettre en chemin, enfin, en quête de Naruto, comme il avait déclaré à la fin de jeu précédent. Alors, attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre à l'intérieur d'un de ses cubes. Tu vois, le parallèle avec Ishiki slash Surjigen est encore plus pertinent. Même si lui, pour le coup, on ne sait toujours pas à qui il est vraiment affilié. Ah, et du coup, OK, il va profiter du cube pour ressortir à travers le Zetsu Freezer. Alors, bien, c'est le moment. Tourne à gauche. Il va choper Kawaki. Vous allez voir. De toute façon, il est obligé de passer par Kawaki s'il veut entrer en connexion avec Naruto. Et ça ne serait pas plus mal, tu vois. Oh, ah ouais, d'accord. Ils sont directs à Konoha. Ah, il y a également, OK, Sasuke, enfin, le Shinju Sasuke qui l'a suivi et puis qui s'est aussi TP. Et du coup, les deux sont aux portes de Konoha. Ça, tu vois, mine de rien, cette case-là, ça fait plaisir. Ça rappelle quand Itachi et Pain, j'allais dire Itachi et Pain, n'importe quoi. Non, Pain, quand il arrivait aux portes de Konoha, c'était autre chose. Itachi et Kizame étaient arrivés. Alors, l'histoire de Boruto, tu y crois, toi ? Shikamaru, donc, retour sur Ino et Shikamaru qui ont une petite conversation encore une fois, voilà, par le réseau de communication d'Ino. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais comme je te l'ai expliqué plus d'eux, c'est une mission top-secrète. N'en parle à personne, quel qu'en soit ton avis. Je comprends, selon moi, c'est juste... Alors, ah, le huitième des intrus. Ils sont devant l'entrée principale. Vérification des données de chakra. En cours, au moins, tu vois, c'est bien. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'arrêt. On enchaîne. Alors, l'un des deux est négatif en ce qui concerne l'autre. Bah oui, il y a Sasuke qui a... Vu que forcément, il reprend le chakra de Sasuke, tout ce qu'il va avec, il a la même signature de chakra, donc forcément, il ne va pas être détecté. Ça, pour le coup, c'est extrêmement bien foutu. Par contre, l'autre, ouais, c'est pas la même. Alors, ok, ok. Alors, données confirmées, c'est Sasuke Uchiwa. Ah, et Sarada, pour le coup, voilà, a été également formé, donc il y a toujours avec son miré. Oto-san ! Alors, où es-tu ? Uzumaki Naruto. Je ne connais pas sa localisation, mais je sais une chose à fait bizarre. Et on doit entendre ça de la bouche d'un pseudo Sasuke. Pour une fois, c'est Sasuke qui cherche Naruto, et pas l'inverse. Alors, ne bougez pas. Ah, voilà, justement, les jolies de Konoha qui se sont ramenées. Compris au moindre pas, je vous considérerai comme ennemi. Toi, là, tu es Sasuke Uchiwa, non, pourquoi t'introduis-tu ici ? Bah, surtout qu'il est censé être chez lui. Suivez la procédure et mettez la priorité sur l'évacuation des citoyens. Donc, alors, moi, Shikamaru, qui, voilà, suit bien son rôle de Okage. Alors, Shika... Alors, Eida, désolé, mais je suis un peu occupé à l'heure actuelle. C'était pour parler des intrus. Lui dit-elle, j'ai déjà vu quelque chose comme ça avant. Désolé du rapport en retard, sans deck. Ce sont les démons adiqueux. Ils ont une conscience propre à eux. Pas besoin d'en dire davantage. Ce sont des ennemis de Konoha. Et puis, on voit, d'ailleurs, qu'ils ont épioté assez rapidement la bluzaille. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de personnes connues parmi les jaunines qui sont venues directement à leur rencontre. C'est fort. Et ça rappelle un petit peu aussi les combats contre Jubi, évidemment. C'est bien référent ça, quand même. Regarde à gauche. C'est une bibliothèque. Alors, donc, il rentre normal. C'est fantastique. qu'on peut s'attendre à des rencontres inattendues ici. Est-il là ? Ou Zoumaki Naruto ? Non, mais wesh, il arrive. Intéressant, selon moi, le plus important est de le dire avec un visage impassible. Ah, et alors, attends. Une attaque qui vient du sol. Oh, ça, c'est stylé. Alors, attends. Qui est attaqué depuis le sol ? Ah, Kawaki. Eh bien, dis donc. Il est arrivé. Voilà, il est arrivé plutôt rapidement. Alors, on va voir. On va voir si il va pouvoir défendre Konoha. Voilà, lui qui... Bon, tu me diras. C'est bien aussi que ce soit lui qui pop directement, vu que par son intermédiaire, ils vont pouvoir interagir avec Naruto. Et ça, c'est cool. Alors, qui diable es-tu, justement, lui demande Kawaki, qui est venu avec Aida. Donc, c'est bien. On va pouvoir avoir un petit 2v2. Qu'est-ce que t'es venu faire à Konoha ? Tu ferais mieux de ne pas causer d'ennui devant ce magasin. Tu vas ruiner le trésor qui s'y trouve, Kawaki. Et du coup, c'est lui qui se fait, justement, bloquer directement derrière. Par les racines. Et du coup, je pense qu'on peut spéculer assez facilement que tous les Shinjus maîtrisent le Mokuton et toute technique de bois et de racines qui y est affiliée. Ça fait plaisir. Encore une fois, on sait à quel point c'est un Kekai Genkai des plus puissants de ton Naruto. Sa réputation n'est plus à faire, n'est-ce pas ? Et justement, ce cher Kawaki, qui lui va répondre avec un petit peu de modernité avec son nouveau Dojutsu, son Sukuna Ikona, qu'il a récupéré à Ishiki. Et du coup, il s'est réduit extrêmement rapidement avant que, justement, le Shinju, le Ishiki, commence à l'attaquer avec un beau middle kick. Et directement derrière, il repope et revient à sa taille normale pour le prendre à revers. Mais il l'a une nouvelle fois anticipé. Oh, et en plus de ça, il lui a explosé son bras. Alors, Nani, je ne vais pas le tuer pour le moment. Enfin, vous savez, son bras qui se module, Akawaki. Reste couché. Et la violence du coup de poing. Et je crois que Kawaki a déjà activé son Kama. Sans, tu me diras, face à tel adversaire, il est un peu obligé. Oh, il a été envoyé dans la citerne. Ça, ça rappelle nos souvenirs. Bon, après, je ne sais pas si c'est explicitement cette citerne-là qui a été réparée depuis le temps. Mais voilà, vous savez, c'est le cas, il y a sur le toit. La même que Sasuke et Naruto avaient détruit. Enfin, il y en avait deux à cette époque-là quand ils s'étaient affrontés sur le toit de l'hôpital. Rappelez-vous, cette scène mythique avec Sakura qui s'interpose et au final, Kakashi qui arrive juste à temps, elle quitte les balances de chaque côté. Alors, c'est toujours plaisant. Alors, tu vois, beaucoup, beaucoup de références, mine de rien. Et du coup, c'est bien de citer un bau vu qu'on voit l'eau qui s'échappe juste après. Alors, Kawaki, Delta qui va essayer de le soutenir. Nani, serait-ce Naruto Uzumaki ? Non, mais wesh, on va voir. Ça va devenir un même, ça, vous allez voir. Alors, attends. Reprends tes esprits, Kawaki. Il est par ici, plutôt proche. Tu es sûr ? C'est un Jinchuriki et en lui, un démon à queue. Tout comme moi, l'incarnation même du démon à queue. Je peux sentir le chakra du démon en lui. Alors, et en parallèle, on a également Sarada et les souvenirs qui sont en chemin. Alors, chakra Uchiwa Sasuke, démon à 10 yeux, le maître était absorbé par lui. Qu'est-ce qui se passe, ce type qui est venu à Konoha ? Donc, ouais, tu vois, Boruto, il a déjà titeté. Qui est-ce ? Alors, attends, on va voir. Oh, le trio de Chikachu qui se réunit avec Imawari. Ça aussi, c'est grave stylé, et c'est plaisant. Par contre, Ima, attention. Écoutez-moi, n'hésitez pas, même si c'est Sasuke, ça va. C'est rien d'autre qu'un rebelle qui a rejoint et qui aide Boruto. Donc, voilà, Chikada, eux, ils sont encore sous l'emprise d'Eita et de Kawaki. Ne t'inquiète pas, Imawari. Je suis avec toi. Donc, on lui dit Inoijin. Alors, et du coup, peut-être que justement, Ima et puis Boruto vont retrouver leurs parents dans pas très très longtemps. Alors, qui est-ce Naoto Uzuma qui est là ? C'est étrange son corps. Alors, que se passe-t-il ? Alors, attends, tu vas me dire que c'est Imawari qui va être la passerelle pour pouvoir faire revenir Naruto slash Kyuubi et tout. Bon, après, voilà, on sait que il y a un lien assez ancien entre Ima, Kyuubi et puis Naruto. Ne serait-ce que, voilà, pour ceux qui se rappellent de ce chapitre qui était sorti à l'époque, quand Naruto avait été introduit au Kage et que justement, Ima avait éveillé son Miyakugan et avait s'était vénère et contre son père et contre Kyuubi. Et je me rappelle également dans l'épisode de Shippuden où il y avait eu tout un parallèle avec Kurama aussi, même si je ne dis pas de bêtises, et Ima. Il y avait un bail de peluche aussi si je ne dis pas de bêtises dans cet épisode-là mais il y avait une connexion qui avait été plus ou moins évoquée. Après, je vous dis ça, ça remonte, mine de rien, ça fait pas mal d'années. Mais je me rappelle qu'il y avait eu quelque chose de similaire, limite, comme il y avait eu également aussi entre Kurama et puis Kawaki aussi, tu vois, mine de rien, quand il y avait aussi cette petite discussion. C'est vraiment que Kurama et Buruto qui n'ont jamais eu encore vraiment d'interaction. Mais bon, alors attends, parce que c'est vrai que Kurama, maintenant que j'ai repensé de sacrifier pour Naruto, mais est-ce que ça veut dire qu'il va respawn potentiellement grâce à Ima Wari ? Alors là, parce qu'on sait encore une fois que les Jinchuriki, enfin, vous ne l'avez pas les Jinchuriki, les Bijou respawn, mais alors là, c'est ouf quand même qu'il puisse ressentir le chakra de Kyuubi à travers Ima. Donc bon, on verra bien, mais peut-être, c'est pas impossible que de 1, Ima soit la prochaine Jinchuriki de Kurama, alors là, je signe tous les jours, et qu'en plus, alors là, s'il peut carrément respawn directement en L, alors ce serait quelque chose de totalement inédit, mais voilà, il faut qu'on nous explique, tu vois, il y a quelque chose entre Ima et Kurama, donc L chakra de Kurama, donc on verra ça très très prochainement, ça promet. Alors, oui, parce que c'est pas pour rien justement qu'on nous a introduit Ima pour son retour avec le train de Chikacho et qu'en plus, là, avec le train de Chikacho arrive, elle soit directement avec eux, donc ouais, ça promet, ça promet, ça promet pour la suite, je pense pas que le chapitre se terminerait aussi vite, mais franchement, on s'est régalé. Reprenons du coup au petit commentaire sans transition, let's do this. On démarre avec, tac, tac, lesbi, what ? Alors attends, c'est quoi ça ? On va dire lesbi. Mitsuki utilise tout le temps le write-on. J'étais surpris par le pseudo, je m'attendais pas à ça en fait. Boruto est insolent, ouais, bah pas autant que toi ma chère. Ah bref, merci quand même pour le référencement. Mais oui, pour le write-on de Mitsuki, on, c'est moi juste qui avait pas fait le parallèle, mais c'est vrai que voilà, il m'a encore plus avec ses serpents comme je l'avais très justement précisé en commentaire. Enfin bref, c'est le pseudo, je cherche pas. Elles sont trop irritables, celles-là. Ah là, pour le coup, tu m'attendais une perche. Tu vas te prendre plusieurs balles perdues. Ah voilà, mais merci quand même. Gouttobot qui me dit bon chapitre, pour une fois, qu'ils nous mettent le duo Borumitsu dans le papier, justement, ça fait plaisir, de ouf. C'est vrai. Et puis, quoi ? Non mais wesh, oui, oui, alors attends. Et puis, ce que j'espère favorablement, c'est que Sarada puisse aussi réaliser son rêve de devenir Okage. c'est pour, sans doute, cela qu'elle est mise en avant justement dans l'oeuvre et on l'espère vraiment, voilà, plus de son histoire personnelle. J'espère voir aussi Shinju Idari combattre Sarada Uchiwa en utilisant le son fameux Mangekyou Sharingan. Donc oui, toi, t'as fait l'effort de retenir le nom, on va dire juste Shinju Sasuka, ce sera plus simple. Ou Shinju Jigen pour l'autre. Mangekyou Sharingan, ce que j'ai maintenu dans mon précédent pavé, ce qui est sûr, c'est que le... C'est punaise, c'est qu'elle le rendra plus fort à cause des émotions qu'elle ressentirait face au clone de son père Sasuke. Cela pourrait même éveiller d'autres nouvelles capacités. Il pourrait même faire bonne figure et impression face à Idari et avoir des souvenirs de Sasuke et de Sarada Uchiwa himself ne serait pas de refus et déciderait d'aller l'aider et pourquoi pas s'attendre à une fidèle entre guillemets trahison. Des exemples, Kozy et Chrysalis supérieurs à Gregar, alors là, j'ai pas la ref, Kanjuro supérieure aux autres fourreaux même si c'est un... Ouais, voilà. Une enflure qui a fini flambé, une bonne tarte flambée et Ordaline, une ennemi d'un autre manga qui s'était racheté. Ok. Et peut-être qu'il pourrait si possible entraîner Sarada Uchiwa puisqu'il a les souvenirs jusqu'à ce que Shinju dit Wajiren Waka Waki passe justement le passage et le termine. Surtout que Idari peut lui conférer un pouvoir spécial et spécifique pour son corps entier et son oeil pour lui donner un sixième sens. C'est vrai, ça montre qu'elle point il est pété. Ou même si je pars très très loin qu'il devienne un fruit pour que Sarada Uchiwa puisse le manger. Pas un fruit du démon. Oui, un fruit de l'arbre chacun parce qu'il y a des gens qui peuvent penser ça. Oui, ça s'y prête aussi. J'ai vu aussi qu'elle pourrait être affiliée à la déesse Amaterasu de ses facultés venant d'elle. Ce serait qu'il avait l'audace de contrôler le temps ou voire de modifier la réalité comme changer un avenir en désiré si tu veux. Ouais, un peu comme Izanami et Izanagi. Amplificateur encore plus chité. Amplificateur de capacité de son Jutsu, énergie du Kamui absorbé par le Kama car ça lui sera je pense très utilisable en l'état actuel. Bonne live reaction. Merci à toi. Ouais, bah écoute, toutes ces propositions sont fort intéressantes. On verra bien sur lesquelles on partira mais là, tu vois, on a déjà Sarada et puis le Shinju Sasuke qui vont interagir et très certainement pareil vis-à-vis du Shinju Jigen avec Imawari et peut-être par extension aussi Naruto et le chakra de Kumi. On verra bien. En tout cas, c'est ce qui me semble être utilisé sur la fin. Ça promet pour le prochain mais limite, je reste un peu sur ma fond. Le chapitre aurait fait le double de longueur. J'aurais aussi pris. Mais bon, franchement, ça avance quand même super bien. On va super, super vite et c'est extrêmement plaisant parce que le rythme ne retombe pas et c'est une très, très bonne chose et voilà, c'était quelque chose qui était rarement présent, on se rappelle à l'époque dans la première partie et pour un mensuel, c'est important d'être dans le bon rythme et dans la bonne dynamique. Là, tu vois, je trouve qu'il y a quand même une vibe assez similaire avec l'attaque des Titans dans le sens où voilà, il y a toujours du rythme, du rythme et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et c'est essentiel, c'est même pas important, c'est essentiel pour un mensuel. En tout cas, GG à eux. Tu as ajouté alors un Sharingan rose pour Sarada Ochiwa mais tellement MDR parce qu'un commentaire disait ça, ben pourquoi pas. On verra bien. Non, en vrai, tu le fais rouge mais un peu plus rosé. Enfin, je sais pas, on verra bien. En même temps, la toute première partie de Buruto, elle avait un goût d'effet ras-le-gant et encore, l'effet ras-le-gant vrai de l'ensocé, merci à toi aussi pour le référencement. Jeffrey qui lui dit alors sympa ce chapitre de Buruto montre encore une fois qu'il est très empathique comme son père, c'est vrai, ça a toujours été une qualité chez les Uzumaki et même son grand-père. Il a lu en Mitsuki comme dans un livre par contre, ce qu'il appelle une dispute entre frères, c'est vraiment un euphémisme pour dire que Kawaki est vraiment un fou allié. Il faut absolument l'enfermer, j'ai peur qu'Ino vende la mèche. Ouais, on a tous peur qu'Ino vende la mèche. Chaque fois qu'on la voit, on dit attention, elle ne veut pas de la merde. J'espère qu'elle ne va pas faire de gaffe. Ouais, après oui, ça peut être une Françoise Pignon, elle peut faire la boulette à un moment donné, voilà, on verra bien. Donc auprès de Kawaki et que Shikamaru soit obligé de rattraper son erreur vu qu'elle est suspicieuse et super stressée. Pour Jura, je me demande s'il ne veut pas faire une première visite à Naruto pour voir ce qu'il ressent en sa présence et pourquoi il veut le dévorer. Apparemment, l'anime, selon certains leaks, il serait repoussé en 2027-2028. Ah ouais, genre pour toi adapter d'un coup la deuxième partie et la fin de la première ? Bah écoute, je suis pour, ça serait pas mal. Pour le manga, les ventes du volume 1 font pire que le dernier volume sorti. 31 000 ventes pour la première semaine, pour l'instant, le redémarrage de la nouvelle série ne prend pas. Ah ouais, au Japon ? Ouais, mais à l'étranger, ça va prendre, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Bonne vidéo. Bah écoute, merci à toi, mais je ne pensais pas. Alors là, je pensais vraiment que ça avait un peu plus touché la commu. bah écoute, au moins content que nous et que d'autres, justement, voilà, en dehors du Japon, parce que ce n'est pas la première fois que le Japon pense telle chose par rapport à telle oeuvre et nous l'inverse, tu vois, dans le bon comme dans le mauvais sens, voilà, ça vous faut aussi le souligner. Donc, on verra bien. Ça me paraît loin quand même, mais bon, ça peut laisser respirer nos chers développeurs et producteurs du studio Pyro, c'est clair, pour d'autres animés, why not, c'est clair. J'avoue, ça va être long, ce serait bien qu'ils refassent un film pour faire la transition entre les trois ans où ils adaptent une partie du manga et qu'ils la remettent plus tard dans l'animé, un peu comme Demon's Seigneur, mais surtout que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de film dans de la licence Naruto et le dernier, c'était Boruto Naruto Next Generation, donc ouais, ça va bientôt faire 10 pièges, mine de rien. Après, toujours selon les lignes, le studio Pyro réfléchirait de plus en plus à faire un format par saison pour Boruto, ce qui serait le projet le plus ambitieux du studio. Ouais, mais ce serait la meilleure solution, on ne cesse de le dire depuis des années. Donc voilà, vous avez arrêté l'animé, vous avez même arrêté la licence tout court, c'est vrai, parce que, ni de rien, la transition de la fin de Shippuden, enfin je veux dire, depuis Naruto originel jusqu'à Shippuden avec tous les heures séries qu'il y avait eu, puis Boruto, là, depuis que l'animé Boruto s'est fini, ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu une pause comme ça de la licence Naruto qui était, voilà, présentant en hebdo depuis tellement d'années maintenant, on le sait, vu qu'on le suit. Et du coup, ça peut revenir en anime saisonnier et en encore plus quali, je signe, mais absolument tous les jours et pour cette deuxième partie encore plus, donc wait and see. Alors on a très hâte en tout cas, c'est clair, et justement, on ne sera pas déçus, à mon avis. Mais je crois que de toute façon, Pierrot, avant le retour de Boruto, ils ont déjà Bleach à terminer, d'ailleurs Bleach va aussi revenir cette année et on suivra ça avec le plus grand intérêt également pour les 3ème et 4ème partie de la saison finale. En tout cas, merci à toi, ça me fait plaisir. John Duck, qui nous dit depuis ce chapitre, Boruto et Mitsuki est officiellement le duo que je préfère dans le manga, sans blague. Moi-même avant, c'était de dire à quel point on avait dessiné le potentiel, mais là, là on comprend pourquoi, ça fait plaisir. Omito, vrai de vrai en saucer, merci à toi aussi pour le référencement. EPL, qui nous dit alors, bon chapitre, depuis quelques chapitres, les événements et les révélations s'enchaînent, on est d'accord, à un bon rythme sans superflu, exactement ce qui, pour un mensuel, est impressionnant. Voilà, c'est exactement ce que je disais juste avant, je suis content de ne pas être le seul à le remarquer, et surtout, ça continue. Boruto, un personnage unique, droit dans ses bottes, endurant face aux épreuves, avec une certaine bonté, d'âme comme son père, et disposant d'une intelligence et de techniques de combat variées et puissantes, comme son maître, et aussi comme son grand-père, je réinsiste là-dessus, parce que c'est vraiment le mix parfait de Minato et de Naruto, Boruto, mais vraiment, je ne dis pas ça que par rapport au vol du dieu de la foudre. Pour Shikamaru, mieux valait tard que jamais, c'est clair. Apparemment, Amado a su davantage le convaincre, d'ailleurs, on ne l'a pas revu dans ce chapitre, ça m'interpelle. Amado a su davantage le convaincre que Sarada auparavant. Amado est intelligent et fourbe, je trouve suspect que la lumière ne lui soit venue qu'à maintenant au moment du retour de Boruto, et bien sûr, alors qu'il était espionné, mieux valait-il peut-être préserver Kawaki pendant ses trois ans pour être sûr de le garder en sécurité à Konoha, ainsi que l'ADN de sa fille, et personne ne l'aurait cru de toute façon. Concernant ce chapitre, un combat violent n'aurait fait que desservir Boruto par sa retenue. Il aurait eu moins pu amorcer une réflexion chez son ami. Quant au sort de Naruto et Dinata, l'avenir nous le dira. La question n'est pas de savoir s'ils seront libérés un jour, mais par qui ? C'est ça la bonne question. Bonne vidéo. Bah écoute, sûrement par Shinju Sasuke, ça pourrait être pas mal, ou Shinju Jigen. On verra bien. Merci à toi encore une fois, tu regardes. Et surtout, tu me permets de rebondir sur un point que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, j'en profite pour le faire ici, sur cette fin de chapitre, avec justement, voilà, Kawaki qui vient, entre guillemets, pour défendre le village, tout ça. Maintenant, assume tes conséquences face à d'autres ennemis. Là, c'est pas code, entre guillemets, que tu peux plus ou moins manipuler et qui est plus ou moins toi en version wish, toi en moins bien par rapport à Kawaki. Là, tu te prends une toute nouvelle menace, un tout nouveau parti, entre guillemets, dans le sens où t'avais d'un côté Boruto contre tous les autres, contre le reste du monde. Mais maintenant, il y a cette nouvelle force en présence de Shinju, qui est à prendre en considération, surtout qu'ils sont, ils sont pas tout seuls, et qu'ils sont très 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 puissants. Et surtout, mine de rien, de voir Mitsuki, Kawaki pardon, qui va devoir gérer, entre guillemets, cette menace extérieure, en tant que nouveau leader, avec des gros guillemets, de Konoha, vu qu'il est plus là pour le côté martial et Shikabaru là pour la fonction, même si, heureusement, Shikabaru commence à s'émanciper, c'était ça un peu le statu quo. Ça fait plaisir, de voir tout ça. Et surtout, en tant que pour nous, lecteur, et plus tard, futur viewer, qui n'a pression pas spécialement Kawaki, et a raison quand même, à la limite, ils pouvaient peut-être trouver grâce à vos yeux dans la première partie, tout ça dans la première partie, à la limite, jusqu'à ce qu'il fasse à Boruto, tout ça, et encore plus jusqu'à la fin de la première partie, où là, vraiment, ça a totalement basculé, mais là, là maintenant, on a, entre guillemets, deux antagonistes qui se foutent sur la gueule, alors ça rappelle bien sûr les grandes heures de Shippuden, bien sûr, ne serait-ce que le Sasuke Itachi, ou les différents combats ou même un Obito vs Konan, tu vois, quand deux grosses puissances se croisent, tu vois, pour le coup, et qu'elles sont antagonistes, tu vois, et après, toutes proportions gardées, on a toujours notre petit favori, mais c'est bien, tu vois, de pouvoir avoir ce choix, et surtout, de ne pas vraiment savoir, entre guillemets, là, vous soutenez qui, lors de ce combat entre Kawaki et Shinju Sasuke et Shinju Jigen, tu vois, c'est quand même une question qui m'est réellement posée dans le sens où, ok, la logique voudrait que tu soutiennes Kawaki, voilà, le temps qu'il réalise sa connerie, il faut quand même protéger Konoha, tout ça, mais d'un autre côté, et moi, vous le savez, vous le savez que je ne peux pas supporter Kawaki, moi, d'un autre côté, je suis absolument refait que nos chers Shinju, parasites, si on peut le définir comme ça, qui déjà, pètent la classe, il faut quand même le reconnaître, bon, même si, entre guillemets, ils ne sont pas vraiment foulés vu qu'ils reprennent le chara-design des persos qu'ils manipulent, mais c'est eux sans être eux aussi, et ça, ça va être super intéressant justement dans les points de chapitre, ne serait-ce que quand on aura le Shinju Sasuke contre Sarada, entre autres, tu vois, et surtout que eux ont leurs propres objectifs et que leurs objectifs, en tout cas, aller chercher Naruto, se poser des questions, tu vois, même eux qui viennent, entre guillemets, d'être créés, ne savent pas vraiment ce qu'ils font là, tu vois, il y a tous, comment pourrait-on dire, toute cette question, toute cette partie, toute cette emphase qui est soulignée, qui est mise en avant, dans le sens où, au final, on ne peut pas vraiment les qualifier d'antagonistes, les Shinju, dans le sens où, certes, ils sont intimement liés à la personne qui est le parasite pour pouvoir exister, et forcément, par corrélation et par coexistence, ils vont se mettre en quête des personnes qui sont importantes pour ceux qui les ont catalysées, et par extension, ils peuvent devenir aussi des alliés de premier choix et de premier plan pour Boruto et surtout pour contrer Eida et Kawaki. Je dis ça dans le sens où ne nous leurrons pas, après, chacun l'interprète comme il veut, c'est ça qui est super intéressant, pour vous, ça peut être entre guillemets Eida et Kawaki le camp du bien pour l'instant, mais pour moi et je suis sûr pour beaucoup d'autres, eux, ils arrivent vraiment comme une bénédiction, c'est toute cette unité de Shinju, même si je ne suis pas dû, par un moment donné, ils seront un problème, mais là, à l'instant T, c'est une excellente chose qu'ils soient présents. Donc bon, après je dis ça, tu me diras, il y a quand même Ima à la fin et l'autre qui commence un petit peu à s'intéresser à elle, donc attention, attention, il ne faut pas déconner, mais n'empêche, c'est super intéressant pour voir, déjà pour la mise en avant d'Ima Wari qui a du step up en deux ans, donc on va pouvoir voir l'étendue de ses progrès et potentiellement du coup, se lien avec Shinju, ce que Daemon également aussi a vu, ça promet du très 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 lourd pour la suite, donc je suis dégueulé dans le chapitre sur le 6 cours, mais c'est encore une fois extrêmement prometteur, j'insiste là-dessus pour la suite et vraiment, j'ai hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez en commentaire. Insomniac qui nous dit alors, Mitsuki a des affinités avec le Raiton et le Fouton, oui mais on sait, c'est pas un problème, pareil pour Boruto et lui quand même le Suiton, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'anime reviendra en 2027-2028 avec une meilleure qualité et sera saisonnier, écoute, tous les jours, tous les jours comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, je suis pour que ça se fasse comme ça. Et tu as ajouté également Mitsuki qui fait des clones de lui en mode ermite, c'est ça qu'on veut. Boruto, tu peux faire autant de clones que tu veux, mais sache seulement que 10 par 0 égale 0, égale la tête à toto. Boruto se préoccupe plus de l'environnement que de Mitsuki, Sasuke a créé un monstre, ouais, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et c'était ça aussi qui était nécessaire par rapport au step-up de Boruto, alors pas qu'il devienne entre guillemets hyper protecteur, enfin de la nature, mais qu'il devienne quelqu'un de... Après, il était déjà responsable, respectable, tout ce que tu veux, mais là, il a atteint une maturité le bout. Non, c'est juste beaucoup trop. Franchement, on se régale. Pourtant, on n'a pas vu beaucoup un Boruto dans ce chapitre. Mais il est enfin à la place où il aurait toujours dû être dans son propre manga, et ça, ça a quel plaisir. Akei Shesan, en tout cas vers cette fois, Akei Shesan qui nous dit très bon chapitre, j'aime bien ce genre de chapitre qui se concentre sur un combat, et le combat était vraiment excellent, la progression de Mitsuki est vraiment folle, surtout que les deux n'étaient pas encore à fond, ça prend même pour la suite, mais clairement. Maintenant que Boruto a Shikamaru de son côté, ça va l'aider pour la suite de ses plans. Vu la dernière page, le premier chapitre risque d'être tout aussi bien, à mon avis, avec encore plus de combats. Alors, pas plus de combats, mais plus de transitions et plus d'histoires, ça a bien avancé. Et je vous pose la question maintenant parce que c'est vrai que... Bon, elle est un peu anecdotique, mais je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. Vous mettez une pièce sur le couple Eida-Mitsuki à la fin du manga. Et si oui, vous mettez combien, genre sur 10, sur la proba que ça puisse arriver ? Je sais pas, je me dis peut-être que pour l'un comme pour l'autre qui sont tellement, entre guillemets, dans leur mood et hors game et hors société, ça serait peut-être pas mal. Tu vois, Mitsuki, oui Mitsuki, c'est pas d'Odin ce qu'il a dit tout à l'heure et je pense qu'il y a vraiment une part de vrai dans le sens où, bon, il y a dit ça un petit peu aussi pour dragouiller, mais voilà, tu vois qu'ils sont plus ou moins similaires. Peut-être qu'Eida réalisera tout autant. En tout cas, je pense sincèrement que pour elle et comme pour lui d'ailleurs, ça serait bénéfique pour l'un comme pour l'autre, tu vois, qu'à la fin, ils finissent ensemble. On verra. Et je te parle même pas des gosses qu'ils pourraient avoir. Ça serait surpédé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, Aladol, qui nous a pondu un bon pavé et je le remercie, qui nous dit, alors je suis partagé sur ce chapitre, j'aime beaucoup la dynamique du duo Mitsuki Buruto et je suis contente de les revoir. J'ai beaucoup aimé le combat, comme tu le dis en animation, ça va être top, mais clairement. Il y a deux points, en revanche, sur lesquels je m'interroge. Ok ? Alors, depuis le début, les seuls qui doutent sur celles qui ont un priori de sentiment pour Buruto, Sarada est la déléguée, donc je vous dirai. Donc, comment se fait-il que Mitsuki sache au fond de lui que Buruto est son soleil, même s'il ne l'admet pas ? Parce que le cœur a ses raisons, je la résonne. Non, mais en vrai, sûrement peut-être par rapport à l'importance qu'il a eue avant qu'il se fasse retourner slash laver le cerveau, je pense que ça doit être inconscient, ça pour le coup, qu'il doit vraiment prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas avec Mitsuki, qu'il y a un truc qui ne va pas avec Kawaki entre guillemets et son nouveau soleil et que Buruto a que Kawaki n'a pas vis-à-vis de Mitsuki. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je le prends comme ça. Après, on verra, ce sera peut-être plus explicite en animé. Amado a eu des doutes à cause des preuves scientifiques de Shikamaru à cause d'Amado, mais cela reste flou pour eux, c'est vrai, un peu moins pour Shikamaru, mais ouais. Donc, soit, je n'ai pas bien compris, soit Mitsuki aurait lui aussi des sentiments profonds pour Buruto, suffisamment forts pour qu'il soit convaincu intérieurement, en tout cas, d'admiration. Enfin, oui, ça rejoint quelque chose comme ça, mais ce n'est pas des sentiments amoureux et ce chapitre l'a très bien prouvé, ne serait-ce que vis-à-vis de Eida. C'est pour ça, ceux qui font des lubies par rapport à ça, il faut arrêter de vous faire vos films et il faut bien comprendre, même si je peux comprendre que ça peut porter un peu à confusion et tu as raison de poser la question, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de supérieur si on peut un peu le définir comme ça. Et si tu veux vraiment comprendre à quel point justement Mitsuki avait besoin de ce soleil, je t'invite vraiment à aller relire le chapitre, le dernier chapitre qui avait été fait par Kishimoto à l'époque, où justement Mitsuki nous était introduit et on comprenait bien justement cette importance pour lui d'avoir son soleil. Et là, tu comprendras justement que pendant toutes ces années, il pensait qu'il l'avait avec Kawaki, tu vois, avec l'ellipse qui s'est passée et puis le lavage de cerveau, mais que dès l'instant où Boruto est revenu, là, il a compris que non, c'était pas lui le vrai soleil que c'était l'autre, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui tournait par contre. Voilà. Le deuxième point qui là pose vraiment plus de problèmes, c'est les... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est les informations que Boruto apporte à propos de l'omnipotence. Il dit qu'apparemment, ce n'est pas la première fois que Shikamaru a des doutes sur la véracité de leur réalité. Seulement, le pouvoir d'Eida est tel qu'il finisse par oublier. Encore une fois, les limites ne sont pas bien définies. Justement, ce sera intéressant de voir dans les prochains chapitres comment ça se déroulera ou s'il y a encore une petite ellipse à un moment donné. Enfin, ellipse dans le sens où Boruto est absent pendant telle et telle période. Je ne sais pas, tu vois, peut-être que ça ne se reproduira pas et qu'on n'aura pas le temps, mais ça peut être intéressant de voir s'il y a un tout petit timelapse de voir s'il oublie ou pas. Tu vois, et surtout pour le catch Kammaru, qu'on verra. Peut-être que, même si à mon avis, le statu quo ne va pas tarder à bouger. Donc, ce n'est pas la première fois que Shikamaru a des doutes sur la véracité de leur réalité. Seulement, le pouvoir d'Eida est tel oublié qui finisse par oublier. Encore une fois, les limites ne sont pas bien définies. Est-ce que leurs doutes disparaissent instantanément ? Non, bah non. Non, ça, c'est sûr que non. Visiblement, non. entre le moment où il parle à Amado et maintenant. Il se passe un peu de temps, donc impossible. Comment ça se fait qu'il n'est pas pris de disposition en conséquence ou que la rumeur comme quoi Eida les manipule ne s'est pas propagée ? Logiquement, le pouvoir de cette dernière est programmé pour pouvoir altérer la réalité. Si on suit cette explication, les preuves scientifiques ne devraient pas les faire douter non plus. Ils devraient les prendre en compte puis oublier instantanément plus on avance, plus l'explication de ce pouvoir est contradictoire. En même temps, ils se sont mis une punaise pour ne pas être vulgaire, une énorme épine dans le pied en créant ce pouvoir. On sait pourquoi ils l'ont fait, mais voilà. Après, il faut assumer derrière. Ah ouais, quand on parle, il faut assumer. Et surtout, il ne faut pas être contradictoire. Mais c'est vrai que tant que tout le concept n'est pas explicitement ultra développé, détaillé, ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités et à beaucoup de contradictions. Sur ça, je te rejoins. Et ça mérite plus d'éclaircissement. Wait on see, j'espère que ça arrivera dans les prochains chapitres. Ça devient même un frein scénaristique ? J'irai pas jusque là. En vrai, il faut... Après, je vais te dire à la fin, je justifie les moyens. C'est horrible de dire ça. Mais en vrai, il faut voir jusqu'où tout cela nous mène. Et en vrai, si on peut régler ce problème incessamment sous peu d'omnipotence slash réalité altérée, ça ne serait pas plus mal. Enfin, pas pour tout le monde, mais ouais, je ne sais pas. C'est vrai que c'est assez problématique. Limite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faudra voir. C'est vrai que maintenant que je me penche parlant un peu plus sur la question, c'est vrai que tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'avait tellement révulsé à l'époque que j'ai essayé entre guillemets de le skipper rapidement. Je l'ai toujours bien sûr dans un coin de ma tête et je sais que la réalité est apte pour tous les autres, mais limite, voilà, t'as envie que ça bouge, comme disait Hiroshima à l'époque. Un moulin à vent dont les ailes ne tournent pas est d'un ennui. Voilà, tu vois. Donc oui, normalement, il faut que le dit moulin à vent que les pâles que ses hélices commencent à tourner pour pas mal de persos, sinon, sinon, voilà, l'histoire n'avance pas. Mais oui, mais t'as quand même raison de souligner Staspel. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire et j'espère que ce n'est pas qu'une excuse pour éloigner Buruto du village. Non, non, c'est sûr. Surtout que là, en plus, il est encore parti sur les choses parce qu'ils ont quand même beaucoup d'intrigues à traiter en parallèle et t'as l'omnipotence ennue de tout ça. Donc ouais, il va falloir régler ce problème encessamment soupeux quand même. Et pour, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir souligné tous ces points et toutes ces questions. Merci pour le pavé, ça rigole. Et pour finir, Endless, qui réagit au chapitre d'aujourd'hui, qui nous dit, Eida qui est un peu en sueur en voyant Buruto, c'est pas rien de ouf. Ce qui est mystérieux et inquiétant, c'est le cas Imawari. Si le Shinju s'en prend à elle, je vois que Buruto pour la sortir de ce pétrin, on est bien d'accord vis-à-vis de tout ça, en tout cas à l'instant T. À part peut-être si Kawaki décide enfin d'assumer son rôle de grand frère. Ah bah oui, pour le coup, c'est à lui de la sauver. On verra bien. Est-ce qu'il en sera capable ? Absolument rien n'est moins sûr, mais oui. Non, mais je pense que Buruto va repomber pour sauver sa petite soeur. Faut pas déconner. Surtout si ça devient extrêmement dangereux pour cette dernière. À moins que Sarana fasse quelque chose aussi. Ça peut arriver, mais elle, je pense qu'elle sera plus occupée avec le Shinju de son paterné. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette big live action vous aura plu. Moi, je prie beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute le mois prochain, mais en même chaîne pour la suite de Buruto. D'ici là, restez connectés. Allez, checkez ce qui est sorti cette semaine. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de très bonnes sorties avec le One Piece qui est sorti hier. Immense chapitre. Double dose de Kingdom cette semaine, quand même. Il faut le souligner. On a également eu un My Hero Academia qui est aussi sur sa fin avec un très, très bon chapitre. Et on attend encore aussi des BS qu'on devrait avoir un petit peu plus tôt aussi. ça aussi, ça régale. Sans oublier bien sûr les épisodes du week-end avec Kingdom et puis c'est Captain Tsubasa. Ça, ça sera plus pour demain. D'ici là, j'attends tous vos avis et toutes vos réactions dans les commentaires. Ah, attendez, partez pas la team, partez pas. Excusez-moi. C'est toujours comme ça avec la team Shadow, n'est-ce pas ? Vu qu'en vrai, j'ai tourné la vidéo au moment où le chapitre venait de sortir. Il manquait des pages. Je m'excuse, je crois qu'il manquait une ou deux, trois pages. Déjà la cover avec justement notre petit Shinju Jigen qui est plutôt stylé. Il faut le souligner. Voilà, cover plutôt sympathique. D'ailleurs, je pense que ce sera sûrement la miniature de cette vidéo. A voir si je trouve une meilleure colo. Alors, attendez, je vais vraiment resurvoler le chapitre très très brièvement. Après, c'est pas... Voilà, c'est déchiré. Le gros du chapitre, je pense, c'est bon. Mais il y a quand même quelques planches de transition qui étaient, je crois, importantes sur la fin. Je vais surveiller tout ça. dès la seconde où Aida s'ennuira de toi, je te tuerai... Ah, voilà. Alors, déjà, il y avait une petite case après qu'elle soit partie au début du chapitre. Ou, justement, Delta avait déclaré à Akawaki, dès la seconde où Aida s'ennuira de toi, je te tuerai sans hésitation. Quand j'aurai accompli ce que j'ai à faire, je disparaîtrai tout seul sans que tu me le dises. Donc, le répond Akawaki, OK. OK, OK. Le reste, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, la discussion entre Shikamaru et Buruto. Aida et Mitsuki, ça, ouais. Ça, c'est bon aussi. Tac, 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 tac. Après, on se focalise sur les Shinjus. Les Shinjus qui arrivent à Konoha. Ouais, ça, c'est bon aussi. Hop. Sarada. Voilà, les Joannins qui se font empaler. OK. L'arrivée de Kawaki. Voilà. Alors là, je commence un peu à ralentir quand on arrive à la fin du chapitre. Et c'est là que je crois il en manque quelques-unes. Donc, ouais, le combat, le Sukuna Ikona, Kawaki qui se fait rect. Ah, alors, attends. Nani, je ne vais pas... Ah, voilà. Alors, il s'est seul. Ouais, je ne vais pas peut-être tuer pour le moment. Ouais, quand il l'a projeté. Non, c'est en fait, c'était bon. Là, voilà. Je crois que c'est par là. Voilà. Là, voilà. C'est bon, j'ai trouvé la caisse qui me manquait. Alors, donc, Shikamaru qui avait déclaré au nouveau trivue de Shikachu et puis à Ima. Écoutez-moi, n'hésitez pas, même si c'est Sasuke Sama. Non, pardon. Shikane qui leur avait dit. Donc, c'est rien d'autre qu'un rebelle qui a rejoint et qui aide Boruto. Ne t'inquiète pas, Ima Wari. Voilà, je suis avec toi les Medino-Hijin. Et c'est là, justement, que les deux ont popé devant eux, donc devant le groupe. Et ok, ok, ok. Et du coup, la case finale était la même mais voilà, bon, il manquait, ça va, il manquait deux pages. Ça va, voilà. Je voulais, histoire d'être connu parce qu'il n'y en a pas qui vont me dire « Ah, t'as oublié ! » T'as oublié des pages, t'as pas tout évoqué. Bon, voilà. Au moins, on est 100% complet, mais c'est carré. On se quitte là-dessus, là-dessus, là-dessus. Au mois prochain, salut à tous. Et s'en va.